Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui fait beaucoup débat. Il s'agit de l'huile de palme. Certains disent qu'elle est vegan, d'autres disent qu'elle ne l'est pas. Qu'en est-il ? Je vous invite à regarder la suite. Donc tout d'abord, l'huile de palme, qu'est-ce que c'est ? Cette huile est extraite des fruits d'arbres qu'on appelle des palmiers à huile. Ce sont des huiles qui sont considérées comme très rentables parce qu'ils peuvent vivre déjà plus d'une trentaine d'années et surtout ils produisent par an plusieurs dizaines de kilos d'huile, ce qui est vraiment énorme. Donc les principaux producteurs mondiaux ce sont l'Indonésie et la Malaisie. Pour l'huile de palme, on va être sur une demande qui est toujours croissante. Donc on va la retrouver dans de plus en plus de produits du quotidien comme le Nutella, les Glace Agendas, les KitKat, Kinder, M&M's, etc. Donc pour pouvoir produire plus, il va falloir toujours déforester de plus en plus pour pouvoir planter d'autres palmiers à huile et donc augmenter la production. Donc comment la déforestation a lieu ? En fait, tout simplement, les forêts sont brûlées. Et donc quand les forêts sont brûlées, elles dégagent énormément de CO2 et donc ce qui contribue au réchauffement climatique qui est très mauvais pour l'environnement comme nous le savons tous. Il y a aussi la monoculture qui est imposée par cette production d'huile de palme. Donc cette monoculture, elle va énormément participer à l'appauvrissement des sols et à la pollution des cours d'eau. Donc là, ça ne va pas être les animaux qui vont être touchés, mais ça va être les populations indigènes qui vivent du coup aux alentours. Mais comme vous devez vous en douter, il y a également les animaux qui sont impactés par l'huile de palme. Je pense particulièrement aux orang-outans de Borneo. Pourquoi ? Tout simplement à cause des fortes déforestations forcément. Leurs habitats sont détruits. Donc l'IUCN a compté qu'en 60 ans, il y avait 60% de l'espèce d'orang-outan qui avait déjà disparu. Et d'ici 2025, elle s'attend à une diminution d'encore 22% de cette espèce. Clairement, c'est énorme et cette espèce, on peut considérer qu'elle est en voie d'extinction. On peut compter entre 1000 et 5000 orang-outans qui décèdent chaque année à cause de sa production d'huile de palme. Et ils sont clairement devenus le symbole de la lutte contre cette huile dévastatrice. Mais ce ne sont pas les seules qui sont impactées parce que l'IUCN a compté que 193 espèces étaient en danger à cause de cette forte production. L'huile de palme, elle n'est pas extraite d'animaux, mais sa consommation engendre la disparition de nombreuses espèces. Donc on ne peut pas considérer que cette huile est un produit vegan et cruelty free. Donc certes, toute la production alimentaire endommage les habitats des animaux, cause de nombreuses morts également d'animaux, endommage l'environnement, etc. C'est l'élevage qui est la première cause de tous ces problèmes. C'est pourquoi il est vraiment essentiel de réduire au maximum sa consommation de viande, de lait et d'œuf. Et l'abandon de l'huile de palme serait également un très très gros avantage pour pouvoir sauver l'environnement. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Je vais essayer de poster un petit peu plus souvent, là je suis désolée, j'ai vraiment pas eu le temps. Mais c'est vrai que faire des vidéos et tout ça, ça me manque, donc je vous dis à bientôt.